Bon matin tout le monde, bienvenue dans mon gaz, ça a fudgé tantôt, un petit solide à part de ça, je vais attendre que vous arriviez, juste être sûr que tout le monde est là, puis je vais aller m'installer après ça sur Facebook, je suis avec YouTube le matin, mais c'est YouTube qui est parti. Je veux juste attendre, voir si vous êtes là, ça semble être que, ah oui, ça marche, merveilleux, ne bougez pas une seconde, ça on fait ça comme ça, ça on fait ça comme ça, et là on fait ça comme ça. Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche, de plein air, ce matin ça a fait caput, ça arrive des matins de même, ça ne part pas comme on veut, ça ne va pas comme on veut, mais ce n'est pas grave. J'ai acheté une nouvelle caméra pour quand je vais être en Italie, puis là j'ai oublié de tomber mon gaz, tu sais, des matins que tu oublies bien les détails, bien ça c'en est un, mais quand même, je vais attendre de voir si ça fonctionne, si tu t'embarques, comme ça, comme ça, j'attends après Facebook, je vais juste voir YouTube le matin, parce que, ah oui, ok, c'est bon. Bon, le son fonctionne le matin, bon matin, ça fonctionne, merci Réjean, une chance que tu es là le matin, c'est toi qui m'as sonné des cloches, bon, Richard est là, Alain il est là, Caroline, peux-tu farmer le walkie-talkie s'il te plaît? Bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ah, on arrive, bon, tout est rentré, oui, j'ai acheté une nouvelle caméra pour faire des essais, mais que je sois en Europe, puis ça a l'air que je n'avais pas de son, je vais faire d'autres tests plus tard, moi le matin je me suis lancé, net pratique, je sais que d'habitude ça va bien, mais là, le matin, ça a l'air que ça allait pas bien, fait que c'est pas plus grave que ça, je vous avise qu'à partir de demain matin, je vais être probablement en Italie quand je vais vous parler, je ne sais pas demain si je vais être avec vous autres, si je ne suis pas là, c'est Yann qui va me remplacer demain matin, puis après ça, je vous invite vraiment à suivre mon voyage, parce que je me promets bien de faire des vidéos beaucoup, de vous tenir au courant comment est-ce que ça va aller, parce que c'est pas un voyage juste de plaisir, ben c'est tout le temps du plaisir, mais ça a rapport avec l'émission, ça a rapport avec ce qu'on fait, parce que je m'en vais chez Beretta, je m'en vais faire, il y a une journée, un salon de tir, je ne sais pas, on va pouvoir vous le dire, ils appellent ça un shooting and cooking, puis hier, ben j'ai su que je ferais partie d'une compétition de bouffe, on va faire, ils veulent qu'on fasse, de ce que j'ai compris, un hamburger de viande savage, fait que dans mes bagages, j'apporte des épices appalaches, ben certains, puis j'apporte aussi du sirop d'érable, fait que moi, je m'enligne pour leur faire un burger de gibier avec des oignons confits, avec probablement du mozzarella de l'Italie, puis arranger tout ça avec des épices appalaches, fait que ça va être simple, mais ça devrait être sacoche, fait qu'on s'enligne vers ça, puis après ça, ben c'est toute la visite là-bas, je vais faire des essais de fusils, puis après ça, je vais faire la visite de l'usine Beretta, puis je vais faire aussi la visite du musée Beretta, ben en fait, c'est un musée d'armes que Beretta a fait, fait qu'il y en a toutes les, en tout cas, ça c'est le planning, on verra ça, parce qu'en voyage, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais ça va être cool, ouais ouais, inquiétez-vous pas, Caroline aussi est super contente, on a plein d'affaires après ça, de prévu, parce que tout ça, ça se fait jusqu'à mardi prochain, puis après ça, on a 5, 4, 5 jours qu'on va s'amuser en Italie, aller visiter, puis aller faire l'auto, puis on atterrit à Rome demain matin, puis après ça, on va être, on s'en va à Umbra, si je ne me trompe pas pour le show, puis après ça, on va être à Brescia, puis de Brescia, on est proche de Venise, on est proche de Milan, même si on n'est pas très, très, même si on n'est pas très, très ville, on est plus campagne, mais on se promet, vous allez voir, on va voir comment ça va être, mais ah non, je ne ferai pas des crotons, ils ne vont pas tomber sur le cul, là-bas, c'est des burgers qu'on fasse, mais on se garde, on se garde une porte de sortie, c'est sûr et certain. Hey, ça ne serait pas fou, ça, de faire un burger avec les crotons dedans, puis en tout cas, on verra, on dit là-bas, mais très, 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 très bonne suggestion que je viens d'avoir, là. OK, on va tomber dans l'actualité ce matin. Avant tout, si vous avez une chance, allez sur Coach Joshas, vraiment, là. Premièrement, hier, on a atteint over 18 000 personnes qui se sont abonnées à Coach Joshas. Merci à ceux qui viennent, puis à ceux qui sont là, puis commentez-ce que c'est, mais vraiment nice. Hier, j'ai mis une vidéo à tomber sur le cul de Tim Wells. Ceux qui ne connaissent pas Tim Wells, c'est une légende aux États-Unis, dans l'arc, c'est un gars qui a fait sa place en étant vraiment en dehors de toutes les conventions, de toutes, en tout cas, ça va être vraiment nice, mais c'est un archer avec du talent, on va dire, il a vraiment du talent, le gars. Puis ce qui est cool, c'est qu'il a mis une vidéo avec sa fille qui récolte un ours, mais la chatte, elle est, tu la regardes, tu as le cœur qui te déboule tellement que la chatte est hot. En tout cas, si vous avez une chance, allez voir ça. Vraiment, vraiment nice. Puis il y a une autre vidéo, ça, c'est la communauté qui l'a mis, vraiment cool. Des biologistes, dans les années 70, la façon, c'est des gars qui font, j'ai eu connaissance de ça, moi, quand en Nouvelle-Zélande, il y avait trop de serre-rouge, trop de ratitag, puis il fallait qu'il fasse un contrôle, donc il est tagué, j'ai chassé, moi, avec un de ces gars-là qui tuait en moyenne, qui récoltait en moyenne la viande, OK, en Nouvelle-Zélande, 300-400 chevreuils par jour pour pouvoir la viande parce que le troupeau était trop haut. Fait qu'il voulait récupérer cette viande-là qui est très, très bonne, d'ailleurs, pas du serre-rouge, mais du serre-rouge. Fait qu'il y a tout ça pour vous dire, vous allez voir les vidéos du biologiste, en hélicoptère, il n'est pas frais. Il saute en bas de l'hélicoptère, il saute sur les comptes, vise en envers, mais en tout cas, vraiment nice comme vidéo. Fait qu'allez voir ça, puis si vous n'êtes pas abonné à cause de chasse, ben, abonnez-vous. Il y a plein d'exclusivité, puis la communauté est forte, là. Vous mettez des vidéos, là, c'est hallucinant, c'est 8, 10, 15 vidéos par jour qu'on ajoute parce que c'est vous autres qui les amenez, allez voir ça, allez voir ça, allez voir ça. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Il y a eu une nouvelle qui vient de sortir pour le serre de Virginie, dans la vallée de la Gatineau. Une des préfets, Mme Lamar, fait une demande avec la MRC Antoine Labelle, c'est des Laurentides, ça, pour une gestion de chevreuil particulière pour les Laurentides et l'Outaouais. Et naturellement, ils font une demande très, très, très précise pour laisser passer les jeunes mâles pour être capables de remonter le troupeau pour voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que vous pourrez, vous pourrez aller lire ça, c'est un peu partout sur les médias sociaux, je vais le mettre sur ma page aussi. Mais ça brasse, ça brasse, puis là, on était supposé avoir une annonce au début mai. On commence à être pas mal au début mai, là. On dirait que le ministre, puis ça m'apporte à vous parler, on vient, on a, hier, je parlais avec mon père, puis mon père m'a sorti ça, un nouveau ministère qu'on pourrait avoir pour la chasse et de la pêche, parce que là, présentement, on n'entend pas grand-chose. On travaille, on fait les scies, pas le temps de parler à personne, on attend l'annonce, là. Le ministre Dufour, ce matin, sans vouloir vous mettre de pression, malgré tout le respect que je vous dois, vous nous avez demandé, après l'annonce qu'on avait faite pour les descentes de bateau, qui a été vraiment intéressante, bien, on attendait, on attend une nouvelle, là, présentement, c'est pour y avoir quelque chose. Ils vont-tu prendre le chemin de l'étirement et nous amener ça jusqu'aux élections, puis on n'aura pas rien pour la chasse au chevreuil? Fait que mon père, en josant de ça, hier, il a décidé qu'on appellerait ça un nouveau ministère. Tu sais, on parle de vouloir changer un ministère, de prendre le faune, le parc, et mettre ça avec, mais on pourrait appeler ça au lieu du ministère, du MFFP. Ça pourrait être encore le MFFP, mais au lieu du ministère, ça pourrait être le mystère, faune, de parcs et forêts. Donc, avec ce mystère-là, bien, on comprendrait qu'il n'y en a pas gros qui veulent nous répondre de ce temps-là, puis qu'ils se cachent, puis je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. Puis vous m'excuserez, M. le ministre, mais avec tout le respect que je vous dois, si tu me demandes d'attendre puis de travailler avec toi, j'attends un retour. Puis là, je pars pour l'Italie. Fait qu'on avait dit avant l'Italie, puis j'en ai pas. Fait que je vais espérer que je vais avoir un texto ou qu'il va y avoir une annonce qui va se faire prochainement. Sans ça, bien, sans ça, si vous voulez qu'on fesse, on va en parler. On va en parler. Vraiment ça. Fait que sur ce, c'était l'autre affaire. Mais un ministère, je pense que c'est un mystère fond de parc parce qu'on n'est jamais capable d'avoir les réponses. On n'est jamais capable, tu sais, c'est tout le temps un mystère de parler aux fonctionnaires. Moi, je pense que le mystère fond de parc et forêt, ça aurait de l'allure. En tout cas, je vous dis ça comme ça, mais on verra bien. On verra bien. C'est la sidrise une fois de temps en temps, cette affaire-là. Je commence à être un peu écoeuré de ce niaisage-là. Donc, ça, la baleine. Bien oui, une baleine, les ours polaires, les baleines, les oiseaux, c'est mêlé. Fait que vraiment, on a une baleine qui est rendue dans le fleuve. Puis là, bien, ils vont-tu la sauver? Ils la sauveront-tu pas? Ils l'observent? Ils savent pas? Bien, c'est pas bien compliqué, cette patente-là. Je vais vous dire ça de même. On n'est pas outillé pour ces nouveaux changements-là. Le gouvernement est tellement rapide à répondre à ça. Fait qu'on l'a vu pour l'ours polaire. On l'a vu pour l'année passée, la baleine qui s'était échouée dans le bout de Berthier. Bien là, on en a une autre qui est dans le fleuve. Puis elle est un peu mêlée. Mais on n'a pas d'outil. On n'est pas habitué de faire ça. La planète est après changée. Puis à cause de ça, bien, c'est ça. C'est bien ordinaire, cette affaire-là. Fait que là, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment donné, il faut voir qu'il y en ait qui mettent leur culotte puis qu'on voit où est-ce que ça va aller puis qu'est-ce qu'ils vont emmener. En tout cas, je voulais quand même en parler. J'ai hâte de voir le déroulement de ça. Je ne sais pas si je vais voir la fin de le déroulement de ça, mais c'est sûr qu'elle s'enligne pour mourir parce qu'il y a plus de temps qu'elle passe dans l'eau douce, moins qu'elle est adaptée à ça, qu'elle est habilitée à ça. Fait qu'elle va probablement mourir. On s'attend à ça. À moins qu'elle décide de reprendre le courant puis de redescendre le plus vite possible dans le bout de tel boussac, mais ça ne s'enligne pas vraiment bien. Puis comme je vous dis, on n'est vraiment pas outillé pour ça. Un autre, une autre nouvelle, celle-là, vous allez, vous allez trouver de quoi. On va, tu sais, on parle là de changement climatique, le changement d'habitude des jubiers. Et là, il y en a un qui s'adapte. C'est un des jubiers qui s'adapte le plus rapidement à l'être humain. C'est celui qui est le plus retoureux avec l'être humain. C'est vraiment le coyote. Je vous le dis, moi, je vois l'évolution depuis les 20 dernières années, juste ici, à l'entour de chez nous, comment est-ce que c'est? Et ce qui devait arriver, arriva. On a répertorié souvent des semis-attaques de coyotes sur les êtres humains, des exceptions. Mais là, présentement, à Dallas, au Texas, au Texas, au Texas, au Texas, ils ont vraiment un problème. Puis il y a eu un petit garçon de deux ans qui s'est fait attaquer sérieusement. Il est à l'hôpital présentement, ça ne va pas bien. Et ils ont commencé à faire des études sérieuses là-dessus parce que dans le dernier 30 jours, ils ont eu 14 rapports de coyotes à travers être dans la zone. Ce n'est pas le même que le coyote a de l'air à vouloir vraiment prendre sa place comme prédateur. Puis il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Naturellement, ils disent aux gens de faire très, très, très attention de nourrir les coyotes. Quand on parle de nourrir, ce n'est pas de nourrir à la main. Tu ne fais pas attention à tes vidanges. Ça les amène proches des maisons. Mais là, présentement, avec l'adaptation du coyote, avec les rapports qu'ils ont, les biologistes qui sont là-dessus à temps plein, il y a ordre dans la ville de Dallas pour les policiers et pour les citoyens parce que on est aux États-Unis et ils ont le droit d'être armés. Si tu es un coyote, tu le clenches. C'est clair, net et précis. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont rendus là. Les agents ont ordre de tirer à vue. Et pour ce qui est des citoyens, ils leur demandent naturellement de faire attention et de commenter ce que c'est. Mais, hey, salut Éric, directement de l'Afrique. Ben, nice. T'as dit que Martin Bourget, Martin, il est là, Martin. Lui avait qu'il était à la chasse là-bas avec Kate. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, ce matin, cette nouvelle-là a fait beaucoup. Puis là, ben, chaque coyote qui est récolté au Texas, dans la ville de Dallas, ben, ils les prennent, ils font des analyses de cerveau. Ils veulent voir exactement que c'est qui se passe puis où est-ce que ça va aller. Mais ils sont, ils ont passé, ils ont passé vraiment la deuxième étape que s'ils envoient, c'est tir à vue puis tout ce qui est allant autour de la ville, des régions rurales, tout, c'est tir à vue puis pas niaise. Hey, c'est cool Éric. Vraiment, vraiment, je suis content. Salut Martin, salut Martin pour moi. Ça fait une chance d'aller suivre Martin sur son blog, sur sa page Facebook. Ils sont en direct de l'Afrique de ce temps-là, eux autres, puis ils s'amusent vraiment là-bas. Je sais que Kate hier a récolté une patente de de la boule, une bibitte de de la boule. Vraiment, vraiment cool. OK, puis après ça, d'autres nouvelles. Je veux juste vous sensibiliser à une chose, OK? Avec tous les messages que je reçois, puis avec tout, toi-dessus, Yvon dit qu'à la Valtry, ils ont des problèmes, ils ont des troubles, ils ont des troubles pour les chats. Fait que tu sais, ça s'en vient. En tout cas, on verra comment est-ce que la vie va nous amener avec cette bibitte-là, mais il s'adapte très, très vite, le coyote. Dans un autre ordre d'idées, c'est ça que je voulais vous parler. Avec tous les commentaires qu'il y a, puis tout partout, ce qui passe à travers toutes les pages que j'ai, je sollicite votre aide, vraiment, parce qu'hier, il est arrivé un petit pépin. On a eu une couple d'antichasseurs qui ont rentré sur les pages, puis qui ont commencé à faire de la marde à travers de nous autres. Puis, c'est pas long, hein? Si vous venez me parler en Messenger, vous venez me dire, hey, Steph, lui, donnez-moi son nom comme il faut, puis faites-moi le lien dans quelle place qu'il niaise. Moi, premièrement, je m'en vais l'enlever, puis deuxième affaire, je le barre instantanément. Il n'y a même pas de négociation, rien. Il est débarqué à vie à mort. Il faudra même plus. Il faut qu'il s'achète un autre ordinateur, s'il pourrait faire de quoi, parce qu'oublie ça. Oublie ça, ils n'ont pas de chance avec moi. Donc, si vous voyez des commentaires disgracieux, n'importe quoi qui n'a pas rapport avec ce qu'on fait, bien venez me le dire, puis on va s'organiser, on va s'organiser pour le faire, pour ne plus qu'ils nous weillent. On n'a pas besoin d'eux autres dans nos vies, vraiment pas, OK? Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Dans les questions ce matin, j'ai Nathalie qui m'a posé comme question à chasse. Elle aime beaucoup la chasse. Par contre, elle a un problème avec le son. Le son des armes à feu la dérange, l'intimide beaucoup, puis elle me dit, t'as-tu de quoi que tu peux me conseiller? Elle dit, les grosses armes off, je ne trouve pas ça esthétique, puis je ne trouve pas ça le fun. Bien, j'en avais déjà parlé, mais je reviens quand même avec ça. Si vous avez la chance, si tu as la chance, Nathalie, c'est Walker Game Gears qui fait ça. C'est des écouteurs, pas des écouteurs, mais des modérateurs de son, si on peut dire ça de même, OK? C'est tout petit. Ça vient se mettre dans ton oreille comme ça, OK? Ça fait que là, c'est beaucoup moins gros, puis moi, j'aime ça parce que quand je tire ma crosse de carabine, où est-ce qu'elle vient à côté, bien, je n'ai pas de problème. Puis, en plus, ce qui est intéressant, bon, là, je l'ai débarqué, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont ajustables, OK? Là, vous le voyez, OK? Ça fait que tu peux mettre du son, puis aussitôt qu'il y a un son qui est plus fort que tant de décibels, bien, le son est coupé. Ça fait que ça te permet d'entendre les gens quand ils te parlent, puis quand il y a un son qui est trop fort, c'est coupé instantanément, puis en même temps, c'est un amplificateur de son. Ça fait que ça veut dire que tu entends mieux quand tu es en forêt avec. Ça fait que c'est de quoi vraiment en être. Pas trop dispendieux. La seule affaire que je te conseille, c'est qu'une fois, si tu les achètes, tu vas trouver ça, là, il y a des boutiques de chassez-pêche qui ont ça. Sinon, tu vas retrouver ça, là, Walker, c'est facile, là, c'est les pionniers, là, dans toutes les choses d'écouteurs. Mais si tu as une chance, n'oublie pas les batteries, puis là, tu vois-tu, je pense à ça, je vais les emmener en Italie, mais ça prend des batteries pour les mettre dedans parce que sont sensibles, les petites batteries, ils coupent vite, puis tu ne veux pas manquer de batterie parce que là, tu n'entendrais rien. Puis moi, regarde, je les ai achetées, j'ai acheté une boîte, tu pointes ça, tu prennes ça avec toi, moi, je les prends, de même, de même, là, je viens de l'ouvrir, c'est pas bien, bien fort, celle-là va rester ici, elle ne viendra pas en Italie, je vais pogner ça de même, puis je les serre directement dedans, comme ça, ça se pogne, ça se plie, puis tu as un petit compartiment dedans, dans ta boîte pour pouvoir les mettre, puis là, bien, tu es setup pour aller à la chasse ou pour aller tirer en Italie. Fait que c'est une belle, 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 vraiment, une belle, une belle petite nécessité aiguë, hyper confortable, hyper le fun, fait que je te conseille ça. Dans d'autres questions, j'ai Kimber qui m'a demandé, quand que je vais tuer mon ours, puis que je vais, je réponds pas à ça, quand je tue mon ours, puis que je veux l'éviscérer, je l'éviscère-tu dans le bois ou je peux l'amener proche du chalet, j'ai peur à propos de la vesicule biliaire, je ne veux pas avoir de problème avec les, ah, si bol, hey, attendez une minute, ça va-tu marcher? Ah ouais, Martin, rappelle-moi, un, ah, j'avais Martin Bourget qui m'a, qui m'a, ah, si j'aurais aimé ça, le poignet, tabarname, hey, ça, ça serait nice, ah, je l'ai manqué, hey, moi, mon rasset, il bougeait pas, demain, demain, ça va-tu marcher? Checker bien ça, en direct, de l'Afrique, un matin, il va-tu me poigner? Ah, salut! Hey, comment ça, hey, je ne vous vois plus, attendez une minute. Ça va repogner, ça va repogner, l'internet est propulsé par des imparules, un coin. Ah, 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 hey, on est live, nous autres, un matin, regardez, Martin, il est là, un matin, Kate, whoo! Hey, toute la gang de Québécois en Afrique. Ah, c'est bien nice! Pat qui est là, Pat que tu connais, on est bien là-bas, là. Bon, puis qu'est-ce que ça a l'air? OK, t'es revenu? Oh, qu'est-ce qu'est-ce que ça a l'air? On a un couteau sur le dos le matin, on n'a pas de t-shirt à le midi, puis on a une soute sur le dos le soir. Wow, wow! C'est bien nice, tout le monde! Hey, vraiment, vraiment nice! Ben, hey, écoutez! Bon, ben écoute, on va vous suivre avec un gros plaisir. Salut tout le monde! Hey, c'est bien cool! Puis, hey, salut tout le monde, puis je vais vous dire un beau bonjour demain, vous êtes-tu le même continent que vous autres? Moi, je m'en vais en Italie demain. Yes, yes! Ben écoute, eh, commencez tout le monde et on va descendre devant vous-là! Ah, 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 c'est bon! Hey, salut tout le monde, là! Toute la gang d'Onges, Martin, Kate, toute l'équipe est là, là-bas. Bye! Hey, la casquette est là-bas! C'est bien cool, ça! J'ai une casquette en Afrique, ça! Hey, c'est bon, tout le monde! Ciao, là! Bye! Hey, ça, c'est nice en tabarmane! Je ne peux pas avoir ça plus live que ça ce matin. Ben, ouais, ta chasse en Afrique avec Kate, je vais juste replacer mes affaires. Ça marche-tu comme ça? Tout est là. Je n'aurais jamais réussi à faire ça avant avec mes internets ordinaires qu'il y avait. Bon, fait que c'est fait! OK! Ben, c'est ça! Fait que là, j'ai complètement perdu le fil de ce que je vous disais ce matin. Ah oui, je parlais de la vesicule billière de l'ours. Si, admettons, action requise votre connexion, vérifiez votre connexion internet. OK! J'espère que tout est correct, que ça n'a pas planté. On a menté pas mal dans le matin aux internets qu'ici, là. OK! Ça a l'air d'être correct. Faites-moi juste un thumbs up pour me dire que tout est beau. Vive le progrès! Mais, hein, c'est bon! De Tremblant, OK! C'est bon! De Tremblant en Afrique, puis demain, on va être en Italie. Vraiment nice! Vraiment nice! Oui, c'est ça! Bon, pour la vesicule billière, si tu récoltes un ours, il faut que vous compreniez, c'est que si vous êtes en possession d'une vesicule billière enlevée d'après l'ours, OK? Si vous l'enlevez d'après l'ours, d'après le foie, c'est là que vous êtes illégal. Donc, si vous faites une éviscération, vous sortez les entrailles, puis que vous laissez tout ça après le foie, après les viscères de l'ours, vous êtes complètement légal, il n'y a pas de problème. Et je vous le dis, là, ça n'a pas ça à côté du camp, puis dire « Hey, je vais te montrer c'est quoi une vesicule billière, tu prends ton couteau, tu la débarques, puis tu la montres, là, tu es illégal, tu n'as pas le droit de la débarrasser, de l'enlever d'après le foie d'où est-ce qu'elle est. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse précaution à prendre, il faut faire vraiment attention à ça, OK? Pour ne pas être illégal, les agents de la faune sont sans merci pour quelqu'un qui va enlever la vesicule billière d'après le foie de l'ours, OK? C'est plus illégal, je vous dis ça de même que de transporter de la drogue, OK? Ici, au Québec, c'est vraiment ça. Pourquoi? Simplement que la vesicule billière, elle est très, très, très prisée par les Asiatiques. Ils prennent la vesicule billière, ils la font sécher, puis là, à partir de là, ils la vendent. Ça se vend à gros prix. Dans le temps, au début, moi, quand j'ai commencé à chasser à l'ours, on avait le droit de les vendre. Trappeur, puis comme chasseur, puis j'ai vendu des vesicules billières jusqu'à 1200$ de la vesicule billière. Ça vous donne une idée de l'argent que ça peut sortir. Puis, naturellement, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y en a qui ont profité de ça pour tuer beaucoup d'ours, ramasser. Tu sais, tu ramasses 20 ours, tu viens de sortir un 25-30 000 piastres cash comme ça. Donc, c'est pas très, très... Puis c'est pour ça que les lois ont embarqué là-dedans. Puis il y a eu beaucoup d'enquêtes avec les agents de la faune. Donc, il ne va pas très longtemps. Puis ils ont fait une méchante razieuse, ces gars qui faisaient ça, qui ramassaient ça. Fait que, puis si vous en entendez parler, n'hésitez pas à dénoncer parce que l'ours est tellement fragile, en fait, de reproduction puis de population que s'il faut qu'on embarque dans cette game-là, bien, ça va faire mal à notre troupeau. En terminant, j'ai Jonathan qui me demande l'âge du dindon. Comment est-ce que tu fais pour savoir l'âge d'un dindon? Bien, écoute, un oiseau, c'est pas évident, OK? Première affaire, tu regardes la barbe. On le sait que quand la barbe, elle commence à allonger, ça montre que c'est un dindon qui commence à être mature. L'autre affaire qui va t'aider vraiment, c'est les argots de ton dindon. Plus qu'ils deviennent pointus, plus que le dindon, il est vieux. Fait que quand l'argot est rond, on va calculer que c'est un dindon de 2-3 ans. Puis plus que l'argot va allonger, puis plus qu'il va être pointu, bien là, tu vas aller chercher 5, 6, 7, 8 ans. Puis il y en a, là, j'en ai ramassé un, mais à un moment donné, un pouce écart, là, bien ça, c'est un dindon qui avait atteint 8, 9 ans, certains, là, dans son âge. Mais précisément pour pouvoir le faire, hum, pas évident encore. Puis s'il y en a qui peuvent m'aider, pour me le dire, j'ai pas pensé de demander à Sylvain Lassard. Peut-être Sylvain Lassard pourrait m'aider là-dedans. Mais pour le commun, tu sais, pour le chevreuil, les orignots, les cervidés, tout ça, on le sait que c'est par les dents. Mais pour le dindon, pas de dents. Fait que c'est à peu près pour te donner une bonne idée de sa maturité. C'est surtout avec les argots que tu vas le savoir, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que tu vas avoir une bonne évaluation, on va dire, seulement une évaluation sommaire de l'âge de ton dents. C'était le « On jase de ce matin ». J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. N'hésitez pas à commenter. Demain matin, bien, je ne sais pas si ça va être Yann. Moi et Yann, on va se tenir au courant. Soyez sûr et certain que dans les prochains 12 jours qui s'en viennent, où est-ce que je vais aller? Je vais vous faire des reportages à tous les jours. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je le sais comment. Mais vous allez en voir. Fait que suivez-moi. C'est sûr que je vais mettre de quoi sur TikTok, puis que je vais domper aussi sur Facebook. Puis les vidéos de plus que trois minutes, bien, c'est sûr que ça va s'en aller sur YouTube aussi. Je vais essayer d'envoyer de quoi à tout le monde. Plus, moi, je pense que les lignes sur la queue, Denis aussi, mais pas tellement pour le dindon. Mais n'empêche, je reviens au voyage. Je vais être parti à l'extérieur du pays. Donc, on va vous tenir au courant. C'est sûr et certain. J'ai vraiment hâte d'être là. Donc, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis demain, bien, on va vous parler du vieux continent. Ciao tout le monde! J'arrive, YouTube. Je n'ai même pas le temps de me promener d'un bord. Puis là, ce n'était pas prévu, l'affaire avec Martin un matin. C'était vraiment nice. Je vais juste aller voir quand même. Les protecteurs auditifs ne sont pas rechargeables, les miens. Je ne les connais pas. Axil, avec batterie rechargeable. Je vais vérifier, Dan. Puis s'il y a de quoi, avoir moi l'information. S'il y a de quoi, je vais les acheter. Je vais les tester. Je vais voir ça. Merci à ceux qui me souhaitent bon voyage pour l'Italie. Puis, oui, Pierre qui dit un matin, ils prennent juste la vesicule biliaire puis ils laissent l'ours là. Absolument, absolument. Oui, c'est sûr, dégueulasse de laisser la viande là. Je te comprends. Puis c'est pour ça aussi que les agents de la ponte ont travaillé très, très fort sur la viande. Pas sur la viande, mais sur le cas des ours pour les protéger puis d'arrêter les fameux bréconniers qui font ça. Écoutez, je ne me peux plus. Je vous lâche ce matin. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, commentez. À partir de demain, il faut vous parler de l'Italie. Je vais vous tenir au courant de comment est-ce que ça va aller là-bas, bien entendu. Puis n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il me fait plaisir de répondre. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada